bon on va commencer en attendant que les autres puissent nous joindre bonjour et bienvenue à la session d'aujourd'hui et veuillez tout d'abord vous présenter dans les tchats pendant que nous attendons que les autres personnes se joignent à nous comme j'ai précisé pour certains d'entre vous m'avez mentionné votre nom la nationalité où vous habitez et quelque chose d'amuseant sur vous ou bien donc on va passer au next style slide pardon donc dans cette session d'information nous sommes heureux tout d'abord de 2 que vous ayez accepté cette invitation destinée à mieux expliquer qui nous sommes et comment nous pouvons travailler avec vous si vous avez des questions vous pouvez toutefois les écrire dans les tchats où vous pouvez toutefois laisser jusqu'à la fin de la session donc le programme d'aujourd'hui se présente ainsi donc nous aurons à peu près six points à aborder le premier point c'est l'information sur le réseau mondial des jeunes réfugiés après le deuxième point vous allez rencontrer l'équipe du green et le troisième point s'intitule sur l'organisation dirigée par des jeunes réfugiés après le quatrième point c'est la discussion de petits groupes il y aura des discussions d'échanges entre entre nous après le cinquième point il y aura l'appel à propositions de projets et à le sixième point il y aura questions réponses donc vous aurez des questions à nous poser et nous aussi on va vous donner des réponses donc next donc après on va parler un peu de l'origine du green next donc tout d'abord le green je vais juste vous parler un peu brèvement comment les green a commencé donc pendant longtemps les jeunes ont été regroupés en femmes et enfants ils étaient très difficiles de comprendre le besoin des jeunes en 2015 le ou moins de réfugiés commission le icr et d'autres partenaires se sont réunis pour organiser une consultation appelée le global réfugiés aux consultations le la consultation globale pour les jeunes réfugiés en français donc il voulait comprendre les besoins des jeunes plus de 1300 jeunes y partis ont participé dans plus de 22 pays du monde après ils ont parlé de plusieurs défis ils ont évoqué des plus défis ils ont proposé deux solutions et qui ont ensuite été rassemblés à rassembler et lancé dans un rapport intitulé nous croyons et en la jeunesse après il y aura un lien qui vous sera envoyé dans le tchat donc par la suite parmi les recommandations et les solutions que les jeunes ont partagé du gris une recommandation était de créer un groupe pour conseiller le acer et les acer en 2017 qui s'appelle le un acer jac le le conseil consultatif mondial de la jeunesse qui a été créé pour conseiller acer et ses partenaires sur la façon dont ils travaillent avec le jeune réfugié donc le conseil a fait un excellent travail et continue d'ailleurs de le faire toujours donc aujourd'hui ces conseils là s'assure toujours des perspectives de jeunes réfugiés et inclusant donc dans des discussions au niveau des politiques donc le conseil s'est efforcé d'intégrer les perspectives des jeunes dans le processus comme le pacte mondial pour les réfugiés une nouvelle approche pour mieux comprendre pour mieux travailler avec les réfugiés en tant que partenaires également les conseils a été structuré pour permettre aux membres d'en faire partie pendant deux ans puis des nouvelles personnes entrées et poursuivre le travail et des membres aussi qui avaient quitté le jac sont devenus des anciens donc pour s'assurer que l'expertise acquise par les anciens élèves était également bénéfique pour d'autres jeunes et les anciens ont décidé de continuer à s'appuyer sur ce travail du jac du global refugee network et notre et aussi réseau se sont réunis et ont informé pardon donc après il y avait cette rencontre qui a fait qu'aujourd'hui le global refugee youth network a eu lié et aujourd'hui on partage l'expertise pour soutenir au niveau local au niveau aussi national pour renforcer également des capacités avec les travailleurs avec les travail qu'on fait également donc le green tout d'abord c'est un réseau indépendant dirigé par des jeunes qui est dans le jeune réfugié à s'est développé donc là c'est un excès light on va essayer de développer ça un peu please next live donc voilà donc c'est quoi les green donc les green est un réseau indépendant donc je vois qu'il ya d'autres personnes aussi qui commencent à nous joindre donc voilà les green est un réseau indépendant dirigé par des jeunes qui est dans le jeune réfugié à développer leur capacité à s'autonomiser à s'entraider à mener et à mener des initiatives pour répondre aux besoins de leur communauté et à plaider au niveau local national régional et aussi au niveau mondial pour le changement donc qu'ils jugent importants next donc ici lors des ces consultations il y avait cette action qui le jeune les jeunes ont pensé que c'est nécessaire pour pour résoudre les difficultés les défis auxquels ils sont confrontés donc le premier la première action était à la responsabilisation des jeunes réfugiés par un engagement significatif le la deuxième action c'était de reconnaître tout d'abord utiliser et développer les capacités et les compétences des jeunes réfugiés donc le troisième point c'était de s'assurer une protection axée sur les jeunes réfugiés donc nous on aura le quatrième point donc qui est de soutenir le bien-être physique et émotionnel des jeunes réfugiés donc les cinquièmes points on va aborder c'est de faciliter la mise en réseau des jeunes réfugiés et le partage d'information ensuite on a le sixième point qui est les renforcer de renforcer par exemple les jeunes réfugiés dans leur rôle des connecteurs et d'artisans de la paix le dernier point qu'on va aborder c'était de produire des données et de preuves sur les jeunes réfugiés afin de promouvoir la responsabilité envers le jeune next donc ici il ya une réflexion on va essayer de discuter un peu donc sur des questions que vous allez nous répondre donc aujourd'hui en tant que jeune en tant que leader que vous êtes quels sont les défis auxquels les jeunes réfugiés sont confrontés dans votre commune communauté excusez moi et veillez aussi à utiliser lever la main si vous souhaiterez partager des réponses ou bien utiliser la boîte des dialogues pour taper vos réponses donc soyez s'il vous plaît bref afin que nous puissions entendre les réponses de chacun d'entre vous donc si vous avez des questions lévez la main on pourra vous donner toutefois la parole donc si vous n'avez pas de questions je vais passer à les slides suivants donc ça ce sont des photos qui ont été prises lors des consultations avec les hauts commissaires et avec d'autres jeunes leaders qui viennent d'ailleurs donc à la suite là c'est des photos aussi avec le le travail des groupes que le green avait effectué avec d'autres jeunes au niveau international et aussi au niveau local donc là maintenant on va parler de ce qu'est fait les green donc qu'est ce que nous essayons de d'abord en tant que réseau des jeunes donc on va passer sur le next slide donc les objectifs du green donc tout d'abord les objectifs on a cinq objectifs en général donc le premier objectif est de soutenir et renforcer les initiatives locales dirigées par des jeunes réfugiés les deux un point c'est de renforcer les capacités et les compétences des jeunes réfugiés pour qu'ils puissent diriger mener des projets créer des réseaux défendre des politiques et des pratiques clés et mener des recherches donc le troisième point c'est de faciliter le travail en réseau entre les jeunes réfugiés et avec des organisations et réseaux des jeunes réfugiés pour qu'ils puissent défendre les politiques au niveau mondial régional et national sur des questions qui leur tiennent à coeur donc le cinquième et les derniers points des objectifs c'est de développer les compétences de jeunes réfugiés en matière de recherche afin de garantir une base des données solides pour soutenir et faire progresser le programme destiné aux jeunes réfugiés donc on va passer à nex donc ici vous allez rencontrer l'équipe type du du green donc là vous allez la photo des deux personnes qui travaillent au sein du green donc ici on a un peu la situation géographique de chaque membre de l'équipe du green vous avez fourni qui vit actuellement au kenya en afrique australe vous avez à simon aussi en afrique australe il ya farida qui vit en europe en souhaite il ya laura qui vit en amérique du sud en équateur et qui vit au canada donc là c'est la situation géographique un peu de toute l'équipe du green donc on va passer au next slide donc ici vous aurez le l'équipe de la direction du green donc premièrement vous avez à moi moi même donc je suis coordinateur du réseau mondial des jeunes réfugiés donc je vais juste mais présenter à nouveau donc je m'appelle ibrahim saleh mamad je suis originaire de la république centrafricaine je vis actuellement à rabat au maroc et j'ai participé à toutes les consultations qui ont lieu depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui pour les consultations mondiales et aussi grâce à cela je suis membre du conseil consultatif de la jeunesse et aussi président fondateur de l'onj l'association vivre ensemble qui est des réfugiés à s'intégrer dans la société marocaine et personnellement j'estime que chaque réfugié a les droits de vivre une vie normale et je me bats chaque jour pour s'engager à comprendre les défis quotidiens auxquels les réfugiés sont confrontés lors de leurs voyages à travers de deux à travers voilà des solutions et je développe pour apporter donc l'aspect le plus gratifiant de cette expérience a été aussi de créer et de nourrir des liens avec tous les membres tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel et aussi j'ai aussi apprécié la possibilité de participer à des formations qui m'ont aidé à développer à certaines des compétences professionnelles et aujourd'hui je suis le coordinateur de renforcement de capacité dans l'équipe du green donc on va passer à les slides suivants donc ça ce sont des photos des de nos activités il ya cette photo la première photo c'était lors d'une exposition en australie après les deux autres c'était à à genève qui sont au milieu et les troisième c'est à rabat lors d'une séance d'animation avec les jeunes donc on va passer à next donc là maintenant je vais devoir vous laisser 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 mes collègues simon à s'est présenté donc il va faire sa présentation en anglais après il y aura une traduction pour vous simon tu as la parole merci beaucoup merci je m'appelle simon m'adretto long je suis original d'un sudan et je suis currently based in uganda et je suis en Kampala uganda donc je suis part de la 2015 Global Refugees Consultation qui a été fait ici en uganda et j'ai été part de la 2016 National Consultation qui a été fait en sur la 2015 et j'ai été partagé par l'affaire en 2018 et nous avons en anglais de nouveaux thereafter tous les Français en tant qu'au produit de la France en 2018 et nous avons été en dysprétitement avec vous en oublée et les Français-en-vous jouent en français et j'ai été en français aumbre en 2018-19 diplômé et lui a été le préné de la grande championnat et j'ai été organisé par la Faturale et des nautifils et la CFA capitolade et au cours de la tristeza d'apte du département en Afrique. Je suis le créateur de la quarte repose sur la fin d'un Le chef de l'Assemblée, le co-founder d'African Use Action Network, l'Europe, Le Pouveau et la Solidarité des communautés et le développement du Bengale. Il a été troisième et deuxième partie dans la fraude de la paix et la réglise du temps de l'Obside, en représentant l'Ubside et l'Assemblée de l'Ubside. So, out of these pictures, the first one is the logo for our African Youth Action Network Leadership and Peace Building Organization we started here in Uganda. Second left is our picture while launching the Global Youth Advisory Council for UNSERA with the High Commissioner for UNSERA in Geneva. That was in 2017. And the first picture is with me and the youth envoy meeting the President of South Sudan while we were advocating for the replication of the African Union Youth Charter. The last one is a picture of young people actually attending one of our peace building programs under the African Youth Action Network in Rhino-Cangry District here in Uganda. Thank you so much. I want to introduce my colleague, Farida, to take over. Bonjour, je suis Simon Marot, Toulon. Je viens du Sud-Soudan. Je vis actuellement en Ouganda, à Kampala. J'ai fait partie de la consultation des jeunes réfugiés au Vendée en 2015 et j'ai été sélectionnée pour les consultations mondiales en 2016 à Genève. En 2007, nous avons été nommés les premiers membres du Global Youth Advisory Council et je faisais partie du conseil consultatif de la jeunesse de l'Union africaine aussi, qui a soutenu l'envoyé de la jeunesse de l'Union africaine en 2018 à février 2021, et le gagnant du Refugee Youth Challenge en 2018 à Kampala. Je suis actuellement coordinateur du réseautage et du plaidoyer pour le Global Refugee Youth Network, donc le GRIN. Je suis aussi profondateur et chef d'équipe au réseau d'action de la jeunesse africaine, donc AYAN. Et là, du coup, dans la première photo en haut à gauche, on peut voir le logo du réseau d'action de la jeunesse africaine AYAN, notre organisation de consolidation de la paix et de leadership. Dans la deuxième, en bas à gauche, vous pouvez voir une photo lors de la rencontre avec le haut commissaire du HCR à Genève, juste avant le lancement du Conseil consultatif mondial de la jeunesse du HCR. C'était en 2017. Et donc en haut à droite, vous pouvez voir une photo de moi et de l'ancien envoyé de la jeunesse de l'Union africaine, rencontrant le président du Soudan du Sud, alors que nous plaidions pour la ratification de la charte de la jeunesse de l'Union africaine. Et enfin, il y a une photo en bas à droite, donc des jeunes pendant notre formation du programme d'ambassadeurs de la paix AYAN, dans le camp de réfugiés de RINO. Voilà, je vous remercie tous d'avoir écouté. Donc maintenant, nous aurons l'opportunité d'écouter... Bonjour à tous, mon nom est Laura Valencia, je suis de Colombie, mais j'ai levé en Ecuador depuis 2007. Comme vous pouvez le lire dans ma biographie, je suis un professionnel de maquillage avec un master's degree dans l'Allemagne, et connaissance dans les réseaux sociaux, digital et marketing marketing. Je participe dans les consultations de la national en 2015, et je suis selecée pour les consultations globales en Ginebra. Je suis membre du Conseil Global Youth Advisory Council pour deux ans, j'ai participé dans plusieurs élevées de l'événement, comme des rencontres avec la Nouvelle Nations High Commission pour réfugiés, always mentioning the importance of young refugees working for and with other refugees, becoming a source of information and inspiration for different actors in identifying sustainable solutions to the challenges faced by refugees. For me, it's also very important to mention in these meetings that I need to work and support young people who are leading projects in their communities and basically in my current work with the Global Refugee Youth Network as a communications coordinator, I'm seeing and being part of this process. Thank you. Bonjour, je m'appelle Laura Valencia. Je viens de Colombie, mais je vis actuellement en Équateur depuis 2007. Mais comme vous pouvez voir dans ma biographie, je suis une maquilleuse professionnelle avec une maîtrise dans le domaine. Et j'ai des connaissances en médias sociaux, numériques et le contenu en commercialisation. Donc, j'ai participé aux consultations nationales en 2015. J'ai été sélectionnée pour les consultations mondiales et j'ai été membre du Conseil consultatif mondial de la jeunesse, donc du GIAC, pendant deux ans. J'ai participé à plusieurs événements de haut niveau, tels que les réunions avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en mentionnant toujours l'importance que les jeunes réfugiés travaillent pour et avec d'autres réfugiés. Donc, ce qui devient une source d'information et d'inspiration pour différents acteurs dans l'identification de solutions durables aux défis auxquels sont confrontés les réfugiés. Donc, pour moi, il était également très important de mentionner lors de ces réunions la nécessité de travailler et de soutenir les jeunes qui mènent les projets dans leur communauté et essentiellement dans mon travail actuellement avec le Global Refugee Youth Network. En tant que coordinatrice de la communication, je vois que je fais partie du processus de transformation qui passe d'un idéal à la réalité. Je partage mon travail avec des gens formidables qui, comme moi, aspirent à avoir le rêve sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années et qui devient enfin réel. Bonjour, mon nom est Farida Luanda. Je suis de la République de la République du Congo et je vivais en Chakatu Refugee Settlement en Uganda pour 5 ans. Je suis récemmenté à Stockholm, Suède, et je suis membre du Global Youth Advisory Council. Je suis de l'agenda et diversité pour Grin. Thank you and welcome once again. Thank you and welcome. Hello everyone, my name is Foni, I'm South Sudanese living in Kenya and I currently coordinate the activities of Grain and also other networks that I'm part of and we work basically to advocate for refugee youth. I was able to participate in the Global Refugee Youth Consultation as well as the Global Youth Advisory Council as the co-chair and worked with young people from different parts of the world and being part of this network has led me to really continue developing my leadership and working better with others. It's really a pleasure to have you all here today. I look forward to supporting you and sharing the expertise that the Grain team has been able to learn over the years. And as you'll see in the pictures, these are just different activities we've been able to engage at the local level, conducting workshops in Uganda, for example, and also doing different advocacy efforts at the local, regional and global level. Once again, looking forward to working with you all. Bonjour, je m'appelle Foni Joyce, je suis réfugiée sud-sudanaise vivant au Kenya actuellement et je coordonne actuellement les activités du Grain et je fais également partie d'autres réseaux où nous travaillons pour continuer à défendre les jeunes réfugiés. J'ai participé à la Consultation Mondiale des Jeunes Réfugiés et j'étais heureuse d'avoir pu rencontrer d'autres jeunes, découvrir les défis qu'ils rencontrent et comment ils travaillent sur des solutions. Donc, faire partie de ce réseau m'a amenée à continuer à développer mes compétences en leadership et à mieux travailler avec les autres. Donc, c'est un plaisir de vous avoir tous ici et j'ai hâte de vous soutenir et de partager l'expertise que j'ai acquise au fil du temps avec ce travail. Donc, ce sont des images de différentes... Ici, vous pouvez voir des images de différentes activités dans lesquelles je me suis engagée au niveau local, avec des ateliers au niveau local et différents efforts de plaidoyer au niveau mondial. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler aujourd'hui avec vous. Merci. Hello, my name is Kate Mahoney and I work with the Women's Refugee Commission. I am not a youth or a refugee, but it has been my pleasure to work with this team of young people. The Women's Refugee Commission believes that engagement and empowerment of young refugees is really important. We led and supported the Global Refugee Youth Consultations and supported the work of the Global Youth Advisory Council. We work with young refugees to support them to take on leadership roles and to speak and advocate on the issues that are really important to them at policy forums like the UN. We're now working with the Global Refugee Youth Network to help it establish itself as an independent network of refugee youth-led organizations. We want to really nurture refugee youth leadership at the community level and carve out space for young refugees to bring their lived experience and their recommendations to national and global forums. So it's really my privilege to support and mentor this GRIN leadership team. I'm also super excited to learn about more about your work and the projects that you're working on in your communities. Thank you. Thank you. Thank you. My name is Kate Mahoney. and help us to help you and help us to express and defend the questions who are important for them during the political forums like the UN and other political forums. So we work with the Global Refugee Youth Network, the GRIN, to help us to stabilize, to establish as an independent network of organizations led by the refugees, so what we call the RILO, and to strengthen its capabilities. So I have the privilege today to support and encadrer the direction of the GRIN team and I'm really happy to know more about you all and your work and the projects on which you work in your community. Thank you. So let's go to the next slide. So now we're going to... First of all, you've already received all the information about our team of the GRIN team. So today we're going to do an study of the case. So there will be a session of questions and answers between Farida who is the coordinator of the section genre and diversity. So the first question, the presentation that will be done on four questions. So the first question that will be asked to Farida. So Farida, as you know, she is the co-foundatrice of DaVision. There is also, as you can see, I am the president of the association of the Vive Ensemble and Simon is the co-foundatrice of Ayan. So you will see through the questions, Farida will give you more details about what she does with her son ONG qui est DaVision. Donc, voilà. So Farida, how did you start DaVision Group and what does DaVision Group do? Can you please tell us something about that? Yeah, thank you, Ibrahim. My life experience led me to start One Touch and DaVision refugee group. I found it to be a safe space for me and other refugee girls who are experiencing the same thing. I went through like child marriages, teenage mothers, SGBV, and domestic violence in a refugee community. The first thing you see is a 13-year married girl or a mother and this pushes me to dig at the host community for money. I saved money to start something which can change my past and support my family and now the community. I thank God for that to be a change which I wanted to see in my community and what we do, we do awareness and sensitization on different topics through music, dance, drama, adult literacy, mentorship programs where we help other young people on how to run their groups, livelihood programs like in training skills and also we have safe space for girls and women, face challenges like child marriage, teenage pregnancy, SGBV, ETC, really to empower them and build their self-esteem and this grew into more action that the vision is doing now. We do follow-ups at schools and the community to those who have been affected by the situation to give them hope and to know they have. We have the eager at the vision that is the income generating activities to transform lives from vulnerability into strength. Thank you. So, my experience of life has led to create the group of refugees The question was to know how the group was created how the vision was created and what the vision is doing through the work of Farida and Farida told us that my experience of life has led to create the group of refugees One Touch and the vision I found that it was a safe for me and other refugees who live the same things that I've lived like the marriage of children the adolescent the violence sexuelle the violence domestique So, in a community of refugees the first thing that you see is always a girl or a mother married to 13 so, that me pousse to chercher of money in the community of accueil I have economized of money to start something which can change my past and support my family and maintain my community So, I thank God for that and it's really a changement that I want to see in my community So, we do a sensibilization and work on different subjects by the music dance theater of the adult programs of mentor where we help other young to gêner their group and other programs also of medium subsistence formation de compétences and we have also an space for women and women confront to women like the marriage of children and girls at the adolescentes and the violence based on the genre etc. So, we do follow at school and in the community auprès of those who were touched by the situation to give hope and know they are loved and we have a program of work to transform lives and pass from the vulnerability to the force So, that's the main goal So, my second question is to know how many members you have in your group working with you So, Farida, the second question is to know how many members you have in your group working with you The Vision Group, first of all, is a non-profit and registered organization by the government of Uganda as a CBO, community-based organization We have different young people and from different diversities and backgrounds and different personalities, both male and female So, the group The Vision Group is an organization of non-profit and it is registered by the government of Uganda as a community-based organization, so, an organization based on the community-based organization, and we have different young people of different diversities, origins and different personalities, both masculine and feminine Merci pour toutes ces informations, donc là maintenant on va juste je voudrais vous parler un peu la vision du green en fonction de ce que nous on attend et des organizations, donc ici l'organisation c'est le green, les organisations dirigées par des jeunes réfugiés sont par exemple des groupes qui sont dirigés par des jeunes entre 15 et 30 ans, donc ensuite on considère aussi ils sont enregistrés, ils peuvent être enregistrés, ils peuvent être enregistrés, auprès des autorités ou ils ne peuvent pas être aussi enregistrés, donc c'est possible, donc après ces jeunes là, ils travaillent pour résoudre le problème au sein de leur communauté et les derniers points, on considère aussi ils sont des membres qui font partie du groupe et qui travaillent pour atteindre leurs objectifs, pardon, donc c'est ça en tant que green, on considère voilà les organisations dirigées par exemple Donc ici il y aura une discussion dans des salles voilà donc vous allez devoir partager avec les groupes qui vous êtes et ce que vous faites donc par exemple les défis auxquels vous rencontrez au niveau local. Donc est-ce que vous avez, vous pouvez partager avec nous ces informations si vous êtes, si vous êtes prêt à prendre les paroles ? Donc on pourra toutefois discuter sur, connaître un peu ce que vous faites, les défis auxquels vous rencontrez, donc celui qui va prendre la parole peut toutefois lever la main. Dany, tu as la parole, tu peux activer ton micro. Ok, je m'appelle Dan. Eh, I, I, like, I was living in, in, in Uganda as a refugee, eh, and we had a group called Division, actually I was like the, the chairman of Division, but we got resettlement and we, we resettled it till, up to, eh, Sweden. And, eh, because we've been, like we've been working with so many youths, as in the refugee camps, youths are not like, they are not, they are not, they are not, they, they don't have what to do. You get, you get, I think it will be better to, like, operate with youths because even here we're seeing them, those who have been resettled, there's refugees that are here. But we are still, we are still trying our best to see that we can bring them together and do something because they don't forget where they came from. Like, last, I think last month I was coming from school and I met some UNHCR people and they asked me that they were, like, collecting money so that, eh, the money they used to help refugees with and they, they, when I told them that I'm from somewhere from a refugee camp and they were like, oh, that's good. And they asked me, do you usually meet here as a refugee? And I said, yeah, that's fine. And what I wanted to say, me, I was, when I was in Uganda, I was, because we were working with so many youths and in music, I'm an audio producer and a musician, musicianist at the same time. And that's what I'm doing here. I'm trying to bring some youths and refugees together. You know, here in Europe, it's not the same. When someone has been resettled and he reaches here, you see that life is completely changed. His life changes, forgetting that there are those who are still suffering in the refugee camps, you see. Through our music, we are changing the world and trying to bring something new in the world. That's all what I can say. Well, I live in Uganda and I work with David Jeunes, with the group David Jeunes in the refugee camp. We have done a lot of work in the refugee camp with the refugee camp. And it's better to be able to operate with the refugee camp directly. It's always more interesting. It's possible to do something with the young people. It's true that there is the HCR who also tries to collect money to help the refugees, but it's not always done in the best way. So, I try to assemble the refugees in the refugee camp and I try to work with them through the music and we try to change and transform the lives of everyone through the music. So, that's what we do. Thank you very much, Danny, for the interesting information that you shared with us. So, now, if others want to share with us what they do, and also the challenges that they are facing at the local level, they can raise their hand and they will have the right to share with us what they have in terms of challenges. Mamadou, you have the word. So, bref, you have the word, you can activate your microphone. Ok, thank you. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous me recevez de l'autre côté. Oui, on te reçoit très bien. Ok, merci. Je peux parler. D'accord. Moi, c'est Abdul Qadid Bello. Je suis aussi de nationalité centrafricaine, résident au Tchad. Et ici, on est le groupe des jeunes réfugiés. Donc, qu'est-ce que nous, on fait ? On s'organise dans les différentes activités entre nous. Parce que certes, on s'est dit, nous ne sommes pas chez nous. Et comment on doit se faire pour s'entraider et orienter aussi sur tous les autres. Donc, il y a différentes activités qu'on fait souvent, surtout des sensibilisations. On organise des formations pour appuyer aussi nos frères. Et surtout, chaque année, on organise aussi séances de tutorat avec surtout nos cadets qui sont en classe d'examen. Donc, on les appuie pour augmenter leurs chances d'augmentation à l'obtention de leur diplôme. Et en dehors de ça, on a aussi des difficultés qu'on rencontre au niveau local. Parce que qu'est-ce que nous, on aimerait faire ? Nous, nous aimerions vraiment être soudés comme une personne. Mais on a vraiment cette challenge qui est entre nous. Parce que comme on n'habite pas dans les mêmes localités, on est différemment. Et du coup, ça fait vraiment un problème pour qu'on est comme on veut, comme une personne. Et voyons surtout ceux du camp, ils ont vraiment problème à être connectés avec ceux qui sont au milieu de la ville. Donc, c'est vraiment un gros problème. Parce que nous, nous aimerons partager aussi avec les autres ce que nous, on fait ici. Et s'il y a possibilité, même en direct, on peut les orienter à faire aussi de l'autre côté là-bas pour vraiment faire avancer avec. Et c'est vraiment un challenge en ce qui concerne la communication entre nous qui fait vraiment un défaut. Parce qu'on a l'ambition de faire beaucoup de choses, mais c'est la communication qui nous bloque vraiment le local ici. Merci. Merci à Mamadou pour toutes ces précises informations. Donc, on pourra toutefois travailler ensemble pour qu'on puisse développer un peu, faciliter la communication entre vous et vos communautés. Merci beaucoup. Donc, qui d'autre à la parole? Donc, on pourra donner comme ça, on va passer par la suite. Si vous avez des paroles, vous pouvez toutefois, tout en sachant qu'à la fin de la session, vous aurez une séance des questions réponses. Mais là, c'est juste un peu pour savoir d'où vous venez et ce que vous faites actuellement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et par la suite, on vous donnera la parole. Merci. 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 Donc, je pense, merci beaucoup déjà pour ces désinformations qu'on a reçues de la part de Dany et aussi de Bello et les autres. Si vous êtes toujours le bienvenu, si vous aurez d'autres questions. Donc là, juste, on va parler un peu de la cartographie sommaire des Railo. Donc, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous ont reçu premièrement un formulaire et ils ont rempli un peu pour partager les informations concernant leurs organisations. Donc, vous allez voir un peu. Donc, voilà. Donc, comme j'ai évoqué, on a parlé avec Dany et on a parlé avec Bello. Donc, voilà, on peut passer à Next slide, s'il vous plaît. Donc là, un peu, on a le retour en fonction des statuts, en fonction de la région, en fonction du genre, en fonction aussi de l'âge des personnes qui ont répondu à nos demandes. Donc, comme vous le voyez ici au niveau de la région, donc on a reçu beaucoup de demandes, des réponses, pardon, de la part des jeunes qui sont au niveau de l'Afrique australe et l'Afrique orientale. Donc, 67 % des jeunes qui ont répondu sur notre questionnaire viennent de l'Afrique australe et orientale. Donc ensuite, vous avez 7 % qui viennent de Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et on a 10 % l'Amérique centrale et 5,2 %, ça, c'est autre. Donc, on a l'Amérique du Sud et on a l'Asie pacifique. Donc, au niveau du genre, on a 28 % des femmes et des filles qui ont postulé. On a les hommes, 70 % et les transgenres, 1,2 %. En termes de statut, donc, les réfugiés ont répondu à 84 %. Donc, les demandeurs d'asile ont répondu à 3,7 %. Et les ressortissants autres ont répondu à 7,40 %. Donc, autres, vous avez 4,9 %. Donc, au niveau de l'âge, donc, les personnes qui ont répondu au plus de, qui nous ont répondu, il y a 74 % des personnes âgées entre 15 et 30 ans. Et plus de 30 ans, on a 21 personnes. Donc, là, on va passer au next slide. Donc, ici, comme vous constatez, donc, la question qui a été posée en fonction des réponses qu'on a reçues. Donc, on vous a posé la question de nous dire ce que vous faites. Donc, il y a 64 % qui ont répondu, ils travaillent pour soutenir le renforcement lié à des compétences ou bien des bien-être. Il y a 48 personnes qui ont répondu qu'ils travaillent sur l'autonomisation des femmes et des filles. On a 56 %, c'est-à-dire 44 personnes qui travaillent pour lutter contre la violence sexiste. Donc, next slide. Donc, ici, on vous a posé aussi la question pour vous, pour vous demander qu'est-ce qui peut aider à surmonter les défis auxquels vous êtes, vous êtes, que vous rencontrez chaque jour. Donc, il y avait 58 personnes, réponses qu'on a reçues des organisations qui nous disent qu'ils veulent travailler sur la planification, la structure organisationnelle et la gestion de budget au niveau de leur organisation. Ensuite, on a 55 % qui veulent travailler aussi sur la planification des projets et des propositions. Et la plupart aussi ont répondu qu'ils veulent développer des outils de communication, c'est-à-dire au niveau de médias sociaux et autres. Et le quatrième point, c'était sur le plaidoyer. Donc, on va passer au next slide. Ensuite, donc, ici, on vous a posé la question sur le renforcement de capacité. Donc, quels sont les besoins en termes de renforcement de capacité? Donc, vous avez la plupart, c'est-à-dire 55 groupes ont répondu qu'ils veulent des sciences d'acquisition des compétences en ligne, c'est-à-dire des travaux au niveau virtuel, donc des renforcement de capacité. Ensuite, on a 51 organisations, dont 63 % qui ont répondu qu'ils veulent faciliter les réseaux de tâches via le réseau social, c'est-à-dire plus précisément le WhatsApp entre les jeunes qui travaillent dans le même domaine. Ensuite, les derniers points, c'était sur la participation à des réunions en ligne. Donc, ça, ce sont les réponses qu'on a reçues en fonction des questions qui ont été posées. Donc, la plupart ont répondu favorablement à certaines thématiques qui les concernent tous. Donc là, maintenant, on va passer au next slide. Donc, ici, il y a le réseau mondial de la jeunesse réfugiée, appel à proposition de projet. Donc, ici, juste pour vous donner un peu un aperçu sur l'appel à proposition de projet. Donc, aujourd'hui, si votre organisation est dirigée par des jeunes qui sont âgés entre 15 à 30 ans et s'efforcent de résoudre des problèmes de leur communauté, ils peuvent toutefois postuler sur l'appel à projet qui est lancé déjà sur notre réseau social. Après, le programme du Green, voilà, l'objectif, c'est de soutenir votre initiative et vos activités par des subventions pour des projets innovants et agiles. Donc, l'objectif est aussi d'aider les jeunes leaders réfugiés à renforcer leur travail en leur fournissant une assistance financière, un renforcement de capacité, un soutien en matière de plaidoyer. Donc, vous pouvez demander aujourd'hui entre 500 jusqu'à 5 000 dollars pour le budget. Donc, vous aurez la possibilité jusqu'au 31 août de postuler pour bénéficier de cet appel à projet. Donc, on a le next slide. Donc, ici, cette subvention a été conçue par le Global Refugee Youth Network pour aider les jeunes leaders réfugiés à renforcer leur travail et à développer des projets pour soutenir leur communauté. Donc, l'objectif est aussi d'aider des jeunes leaders réfugiés à renforcer le travail en leur fournissant une aide financière, un renforcement de capacité et un soutien en matière de plaidoyer. Donc, le groupe, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, peut bénéficier des 500 à jusqu'à 5 000 dollars américains. Donc, pour les activités qui ont prévu de le faire. Donc, next. Donc, ici, je voudrais vous parler un peu de qui peut bénéficier de ce soutien financier pour un projet. Les organisations ou des groupes de jeunes réfugiés. Donc, le chef ou le directeur de votre groupe est un réfugié. Il doit absolument être un réfugié. Il doit agir entre 15 à 20 ans. À 30 ans, pardon, excusez-moi. Et seul le groupe ou bien les organisations des jeunes réfugiés peuvent postuler. Donc, cet appel à proposition de projet n'est pas ouvert aux individus. Donc, si vous êtes seul, vous ne pouvez pas postuler. Donc, il faut être dans un groupe ou une organisation avant de postuler. Ensuite, on a une seule candidature qui sera acceptée pour chaque RILO. Donc, s'il vous plaît, juste soumettre une demande, pas plus que ça. Donc, si vous êtes basé aussi dans un pays d'asile. Donc, il faut que le groupe qui postule doit absolument être dans un pays d'asile. Donc, les jeunes réfugiés qui ont planifié. Donc, le projet doit être planifié, conçu et rédigé par les jeunes réfugiés eux-mêmes. Donc, votre groupe dirigé par des jeunes réfugiés a une mission. et entreprend des actions qui sont cohérentes avec la mission et les principes du Green. Donc, les RILO peuvent aussi s'associer. Donc, si vous êtes deux, vous pouvez s'associer pour postuler à une somme bien définie. Donc, s'il vous plaît, veillez aussi, donc pour ceux qui postulent pour deux organisations. Donc, s'il vous plaît, veillez indiquer dans la demande et préciser qui est le chef du groupe. Donc, une seule personne peut être, voilà, qui sera menée, donc choisie pour diriger le projet dans le cas où vous êtes deux dans votre organisation. Next slide. Donc, ici, je vais vous parler rapidement du critère des sélections du projet à financer. Donc, le projet doit expliquer clairement, donc par la suite, le résultat. Donc, vous devez expliquer clairement les résultats, les activités que vous avez, que vous aurez ou bien vous avez prévu de faire. Donc, le projet doit avoir un impact positif au sein de la communauté. Et le dernier point, c'est de parler sur le projet doit, voilà, doit être un projet, voilà, prometteur. C'est un projet qui doit être, qui doit célébrer un peu la diversité, l'inclusion et l'égalité des sexes. Donc, pour ça, il faut vraiment s'assurer que, voilà, vous remplissez tous les critères avant d'avoir, voilà, d'être sûr que ce projet-là peut être retenu. Donc, next. Donc, ici, quelles sont les considérations qui peuvent influencer la sélection des projets à financer? Donc, on a tout d'abord l'équilibre régional, donc, qui va, s'efforcera de sélectionner au moins un projet dans chaque région du monde. Donc, il y a aussi l'équilibre du pays. Donc, le réseau green s'efforcera aussi de sélectionner des projets dans les différents pays. Donc, il aura aussi l'équilibre thématique. Donc, voilà, on va baser aussi sur le projet axé sur des différents domaines thématiques, tels que l'éducation, la santé, la santé mentale, le lutte contre la, pardon, il y a aussi la lutte contre la violence liée au sexe, l'autonomisation des femmes et des filles, la protection des enfants, la consolidation de la paix et autres. Donc, après, il y a l'équilibre entre le sexe et la diversité. Donc, le réseau green s'efforcera de garantir que tous les sexes et les différents aspects de la vulnérabilité et de la diversité soient représentés parmi les groupes sélectionnés. Next. Donc, où le projet sera-t-il mis en oeuvre ? Premièrement, au niveau de la communauté locale, dans les camps des réfugiés, dans les établissements ruraux ou dans les zones urbaines, dans le pays d'asile, dans toutes les régions Asie-Pacifique, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, la région Ménat. Et quand la demande doit-elle être soumise et quand le projet sera mis en oeuvre ? Donc, ici, votre candidature doit être soumise avant le 31 août. Ensuite, les projets seront examinés et sélectionnés au début du mois de septembre. Donc, ça, c'est des informations très nécessaires à prendre en compte. Le prix devrait être attribué le 30 septembre. Le projet doit être mis en oeuvre avant le 31 décembre. Next. Donc, ici, voilà. Donc, il y aura, par exemple, des mini-ateliers sur la conception du projet le 16 août. Donc, l'objectif de ces mini-ateliers, c'est qu'on se concentrera sur le développement des compétences en matière de conception du projet. Et aussi, il fournira des conseils pratiques sur la manière de demander un soutien pour un projet. Donc, vous serez assisté. Donc, surtout, si vous avez des questions, gardez ces questions-là. Vous pouvez, on aura un mini-atelier qui vous donnera l'opportunité un peu d'avoir tous les éléments avant de postuler pour ces projets-là. Donc, premièrement, il y aura l'aperçu du cycle du projet, l'évaluation. Ici, la deuxième étape, ce sera la conception du projet et la troisième étape, ce sera le formulaire, remplir le formulaire de la demande de financement du projet et expliquer vos idées dans le document du projet. Et maintenant, vous avez la possibilité de poser des questions et j'essaierai en mesure de répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Next. Donc, vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main sur tout ce que je viens de dire. S'il y a des choses qui vous semblent pas claires, surtout, levez la main et je pourrais vous donner la parole pour que vous ayez aussi assez des éléments nécessaires. Donc, pour ceux qui étaient venus en retard, vous pouvez aussi poser la question. Donc, je vois, il y a des paroles. Après, il y a après Mamadou, il y a Dany aussi qui a levé la main. Donc, après Mamadou, Dany pourra toutefois intervenir. Mamadou, tu es là? Je suis là, si, si, je suis là. Ok. Tu as levé la main pour une question. Non, désolé, c'est tout à l'heure quand j'avais levé, je n'ai pas abusé. Sorry. Ah, d'accord. Donc, Dany, tu as la parole. Tu peux prendre la parole. Oui, ce que j'aimerais savoir est que, est-ce que j'ai dit un amame de vie qui se pose un exemple ? Pour exemple, on t'entend pas bien. Est-ce que tu peux répéter ta question ? Je disais que c'est en Swede, mais pour nous qui n'ont pas été dans le refuge, nous travaillons dans le refuge. Est-ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a des propositions. Elisabeth n'est pas ici, elle est en train d'offrir, mais peut-être que je peux répondre à votre question. Le proposal est pour les projets qui sont dans les pays de l'asile, pas dans les pays de l'asile. Ok. Ibrahim, retourne à vous. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, on est arrivé à la fin de notre session et nous sommes très ravis aujourd'hui de voir que vous acceptez notre invitation. Et on va devoir rester en contact dans notre groupe WhatsApp. On va partager des informations. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez surtout pas à les poser. Donc, on va rester en contact, on va travailler pour avoir plus d'impact au sein de nos communautés. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer, de rester en sécurité et de passer une bonne fin de journée. Merci. Merci.